Direction la Côte d'Ivoire. Après la grande réélection du président Alessandro Manuatara à sa propre succession et l'arrestation de M. Henri Connambedi et Pascal Affiguesan, le PDCI réagit enfin. Le PDCI menace Alessandro Manuatara de le transférer à la CPI. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Let's go! Au nom de son parti politique en Côte d'Ivoire, le général Gaston Conny a demandé aux militants de l'opposition, principalement ceux du PDCI RDA, de M. Henri Connambedi, de se tenir très près pour le combat contre le président Alessandro Manuatara, qui le conduira à la Coupe pénale internationale en abrégé CPI. En dépit des pressions, c'est l'opposition ivoirienne, le président Alessandro Manuatara dans un grand vision, car le PDCI vient de communiquer ce matin qu'ils continueront le combat contre le président Alessandro Manuatara et son troisième mandat. Le PDCI RDA continuera cette grande lutte pacifiquement jusqu'à l'application intégrale de la grande constitution de la République de Côte d'Ivoire. Le PDCI RDA de M. Henri Connambedi, parti d'ouverture, reste attentif à toutes les forces d'entre eux et les forces vives de la nation, sérieusement au respect de la grande constitution vis-à-vis de l'opposition et du président Ouatara, a fait savoir le général Conny. Le vice-président du PDCI RDA et coordonnateur des vice-présidents du DIN, parti a aussi exalté toutes les bases militaires à rester très mobilisées. A l'écoute du président du PDCI RDA, M. Henri Connambedi, contre le président Alessandro Manuatara, ses appels à la grande mobilisation sont consécutifs aux persécutions subies par le parti créé par Félix Fouette-Boigny et ses cadres. A ce sujet, le commandant Conny a noté que le siège du parti politique est occupé par les forces de l'ordre de M. Alessandro Manuatara. A notre, il a révélé le blocus des résidences de nombreuses personnalités de l'opposition et les expéditions punitives vis-à-vis de M. Henri Connambedi contre les militants des partis de l'opposition, tels que Pascal Affigueson. Le PDCI RDA de M. Henri Connambedi, qui a rassuré ses militants sur le fonctionnement régulier de ses organes, malgré la grande situation sociopolitique et la prise de la résidence de M. Henri Connambedi, exige la libération de tous les prisonniers politiques et surtout ses cadres emprisonnés, tels que nous avons entre autres M. Pascal Affigueson, Alben m'abritoire que ce et bien d'autres personnes en Côte d'Ivoire. Depuis la haine où il se trouve, M. Charles Blegoudé, le président du COGEP, exige la grande délibération de M. Henri Connambedi et Pascal Affigueson vis-à-vis d'Alessandro Manuatara. Le parti politique du ministre Charles Blegoudé a produit un communiqué en ce 7 novembre pour demander l'élagissement des leaders politiques ivoirains arrêtés en ces derniers jours en Côte d'Ivoire par le président Alessandro Manuatara et la justice ivoirienne. Le COGEP a dit ce déni aux côtés des opprimés. Le COGEP demande la libération immédiate et sans condition des leaders des partis de l'opposition mis aux arrêts, tels que M. Henri Connambedi, Pascal Affigueson et bien d'autres personnes en Côte d'Ivoire. Le COGEP demande la libération du blocus devant la résidence de M. Henri Connambedi et les autres leaders de l'opposition, tels que Albert Mabritouacuse. C'est la quintessence de la réaction du parti présidé par M. Charles Blegoudé en ce samedi en fin de soirée. Après avoir fait un état des lieux sur les violences des droits de l'homme civique en Côte d'Ivoire depuis la présence du 31 octobre 2020, le président du COGEP, Charles Blegoudé, a dénoncé et condamné le président Alessandro Manuatara envers cette grande pratique en Côte d'Ivoire. Face au durcissement des tensions politiques en Côte d'Ivoire, le parti politique de M. Charles Blegoudé demande à tous les acteurs politiques de privilégier le grand dialogue national. C'est la seule voie pour sortir notre grand pays, la république de Côte d'Ivoire, de cette autre crise postélectorale envers le président Alessandro Manuatara qui a déjà causé trop de pertes en vie humaine vis-à-vis de l'opposition et des dégâts matériels. Dizan se tenit aux côtés des opprimés en Côte d'Ivoire. Le COGEP de M. Charles Blegoudé a réitéré qu'il ne mangerait aucun effort pour l'instauration d'un état de droit en Côte d'Ivoire vis-à-vis du RHDP du président Alessandro Manuatara. Nous y reviendrons sur cette affaire. Affaire à suivre. Affaire à suivre.